Le chiffre de la semaine Bonjour, le chiffre de la semaine c'est 83,5%. 83,5% c'est le pourcentage de créanciers privés qui ont accepté la restructuration de la dette grecque. C'est-à-dire qu'ils vont effacer purement et simplement 107 milliards d'euros sur cette dette grecque. Cette dette qui représente 206 milliards d'euros, ça va aussi permettre de débloquer 130 milliards d'euros de prêts de ce que l'on appelle la Troïka, c'est-à-dire l'ensemble qui est constitué par l'Union Européenne, la Banque Centrale Européenne et le Fonds Monétaire International. C'est ni plus ni moins la zone euro qui vient d'être sauvée avec cette décision. C'est une très grande décision, une décision qui a commencé le 21 juillet dernier. C'était bien loin et plus personne ne s'en souvient, mais c'est Nicolas Sarkozy qui, avec Angela Merkel, ont lancé le processus de restructuration de cette dette grecque pour sauver la zone euro, pour faire en sorte que l'ensemble des pays de la zone euro puissent continuer à fonctionner, continuer à emprunter, continuer à avoir une monnaie qui est une monnaie de confiance mondiale. Et en l'occurrence aujourd'hui, on en voit la traduction, puisque avec ce pourcentage extrêmement élevé, on pense que ça atteindra au final plus de 95% de créanciers privés sur la dette grecque qui ont confiance dans l'opération lancée par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. C'est tout simplement la zone euro qui vient d'être sauvée. Un petit message personnel à l'attention de M. Hollande. On a bien compris que vous aviez décidé d'exonérer les footballeurs des 75%, mais deux questions sont encore en suspens. La première question, c'est est-ce que pour les chefs d'entreprise qui investissent en France, qui font travailler des milliers de personnes en France, vous pensez aussi les exonérer. Et puis, s'agissant des joueurs du loto, ils sont tous très inquiets de savoir si, lorsqu'ils gagnent le gros lot, ils seront eux aussi imposés à 75%. On attend votre réponse, M. Hollande. Sous-titrage Société Radio-Canada